La Bénédiction de l'Éternel La Bénédiction de l'Éternel Et Père, nous voulons te remercier pour tous ces moniteurs, ces monitrices qui travaillent dur pour servir tes enfants, Père. Et nous prions une pleine bénédiction sur eux, au nom de Jésus. Et nous prions une pleine bénédiction sur eux, au nom de Jésus. Amen. Vous êtes prêts ? Apparemment, je suis le seul. Je dis, êtes-vous prêts ? J'étais réveillé au milieu de la nuit. Bien qu'on a eu une longue journée hier. En fait, Vanessa et moi, on était de 9h jusqu'à 17h dans un rassemblement. Et avec la circulation de Paris. On a dû traverser tout Paris pour aller chercher Jonathan qui était en cours sur Paris 17ème. Et béni Dieu pour la ville de Paris et traverser tous les bouchons pour arriver dans le Val-de-Marne. Je peux vous dire que j'étais juste... Voilà. En tout cas, malgré ça, je me suis dit, tiens, tiens, pourquoi je me réveille au milieu de la nuit ? Donc j'aime bien faire ça, peut-être que j'ai mal dormi, mais j'aime bien le faire. Peut-être qu'il y a un bébé qui est malade ou qui traverse dans une situation différente. Si la personne est là, que vous avez un membre de la famille, c'est un bébé, c'est un enfant. Peut-être qu'il y a une situation critique, si c'est le cas, j'aimerais que tu lèves les mains, on va prier pour toi avant d'aller plus loin. Peut-être que tu regardes aussi. Mais vous savez, j'ai compris que, bien que des fois je n'ai pas de réponse, des fois on fait des choses. Vous savez, je suis né pour être bizarre. Où je vais, on me dit que je suis bizarre. Mais vous savez, du moment qu'ils me disent que je suis bizarre, c'est pas grave. Pour moi, le plus important, c'est qu'ils comprennent le Dieu que je sers. Parce que je ne suis pas là pour moi. Je suis là pour lui. Je suis là pour ne pas faire mon truc. Je suis là pour faire son truc. Je ne suis pas là pour dire mes trucs. Je suis là pour dire ses trucs à lui. J'ai décidé que jusqu'à ce que j'irai au ciel, s'il ne revient pas avant, je le servirai jusqu'à mon dernier souffle. Je le servirai jusqu'à mon dernier souffle. Et je sais que ça dérange des fois. Et je sais que quelqu'un peut le servir. God bless you. God bless you. Mais je continuerai à le servir. Mais je continue à le faire. Je voudrais entre-temps que vous aurez votre Bible dans l'Évangile de Matthieu. Ceux qui ne lisent pas leur Bible, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Si vous avez du mal à aller dans Glossaire, vous allez voir les numéros des pages. Matthieu, le chapitre 24. Peut-être que vous voulez un titre. Le titre serait « Ne crains point ». Et le titre serait « Do not fear ». S'il y a un sous-titre. « Prie ». « Pray ». Et fais confiance à Dieu. « And keep, and put your confidence in God ». Je répète. « Ne crains point ». « Do not fear ». « Prie ». « Pray ». « And trust in the Lord ». Hier, j'ai été assez secoué de ce que j'entends dit. Comme vous avez pu voir, c'est très rare que je vienne avec des notes. Avec mes papiers, je veux dire. Si vous voyez ça, c'est que vous êtes sûr que ça vient de sortir du faux. Donc je vais commencer à tout simplement lire ce que j'ai écrit. Et ce que je prie, le Seigneur, c'est que vraiment que Dieu va faire un dépôt dans votre vie et dans la mienne. Et je prie que le Seigneur va mettre un impact et un dépôt dans votre vie et dans ma vie. Nous vivons dans un temps où il y a une accélération en tout. On a l'impression que le temps passe tellement vite qu'on n'a plus le temps. Lorsqu'on entend toutes ces choses atroces qui se produisent partout dans le monde. Quand on entend toutes ces choses atroces qui se produisent partout dans le monde. Cela nous surprend. Je suis surprenante. Cela nous met en panique. Et des fois même, on ne sait plus trop quoi faire. Une atmosphère de peur est semée, panique totale. Et une atmosphère de peur, de panique totale, est en train de se produire. La question qui se pose. Est-ce que cela doit être ainsi pour nous l'Église ? Est-ce que cela doit être ainsi pour les rachetés de l'Éternel ? Ces événements et ces choses et ces atrocités ne devraient pas nous surprendre. Je vais le répéter. Ces événements et ces atrocités ne devraient pas nous surprendre. Encore moins mettre la peur dans notre cœur. Pourquoi ? La bonne question. Tout simplement, notre Seigneur, notre Messie, nous a déjà, écoutez bien ce que je vais dire, nous a déjà donné un aperçu qu'il nous a donné une prévisualisation du futur. Vous savez, tout le monde est en panique, tout le monde cherche des raisons, le pourquoi, du comment. Le problème, c'est que nous, l'Église, tout est écrit noir sur blanc, tout est écrit noir sur blanc, on regarde les infos, et on se pose des questions. Dieu, où es-tu ? Que fais-tu ? Ne vois-tu pas ? N'entends-tu pas ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Vous savez, quand toutes ces choses arrivent, c'est là qu'on va voir sur quoi ta vie est bâtie. Je vais aller doucement, je n'ai pas envie de crier. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce que nous voyons. Peu importe ce que nous expérimentons. Peu importe ce que les médias disent. Peu importe ce que les dirigeants de ce monde décident. La parole de Dieu est notre boussole dans ce monde sans repères. Je répète, la parole de Dieu est notre boussole dans ce monde sans repères. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole d'une femme. Ce n'est pas la parole d'un influenceur. Ce n'est pas la parole d'une influenceuse. Mais ce n'est pas la parole des scientifiques que Dieu bénit les scientifiques. Ce n'est pas la parole de tout ce qui est études financières, des taux, etc. Laisse-moi te dire, lorsque tout sera terminé, lorsque la lumière sera éteinte, Dieu restera Dieu. Je vais le répéter. Lorsque tout sera fini, la scène sera éteinte, le spectacle terminé, Dieu sera Dieu et sa parole demeure. Je dis, Dieu sera Dieu et sa parole demeure. Alors la bonne question est, tu as intérêt. Je sais que vous ne m'avez jamais entendu prêcher comme ça, désolé, ça va déranger ce matin. Tu as intérêt à être dans le bon camp. Je dis, tu as intérêt à être dans le bon camp. la parole de Dieu dicte et décide notre vie. La parole de Dieu dicte et décide notre attitude. La parole de Dieu dicte et décide notre comportement. comportement. La parole dicte et décide notre style de vie. Puisque la parole demeure éternelle, si tu es connecté avec la parole, alors tu seras dans le bon camp. Nous vivons dans un temps où les choses ébranlables seront ébranlées. Et seuls les inébranlables vont demeurer. Je dis, nous vivons dans un temps où les choses ébranlables vont être ébranlées. Seules les choses inébranlables subsisteront. Moi, je crois personnellement que nous vivons dans la fin de la fin des temps. Je ne crois pas. Écoutez bien ce que je vais dire. Attention pour ceux qui vont couper ce que je vais dire pour mettre sur le réseau. Non, non, je vais le dire. Ce que je suis sur le point de faire, il faut que maintenant les gens commencent à craindre mon Dieu. Tu ne joues pas avec moi et tu ne joues pas avec mon Dieu. Et si tu as intérêt à bien te relever et bien te comporter. Je vous dis, en ce moment, je prie. Je dis, Seigneur, frappe ci, frappe ça. C'est impressionnant. Oui, oui, oui. Je sais qu'il y en a qui font ce jeu-là. Ils prennent ce que vous dites, ils le déforment, ils veulent faire dire t'as intérêt à même pas y penser. Je te préviens. Je ne crois pas que Jésus vient ce soir ou demain ou peut-être demain. Mais nous devons oeuvrer et vivre pour le royaume de Dieu comme s'il venait ce soir. Je ne crois pas que Jésus vient ce soir ou demain. mais nous devons nous préparer comme s'il venait dans mille ans. Comme s'il venait dans mille ans. Et c'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, on a des prophètes qui se lèvent et qui disent que Jésus vient. Tu sais, le temps des apôtres aussi, c'était la même chose. mais moi qu'il vient ce soir ou demain, ce n'est pas ma préoccupation. Je suis en train de faire ce qu'il m'a demandé de faire. Je suis là où je dois être. Je suis en train d'accomplir ce qu'il m'a demandé à accomplir. Ça doit être ma préoccupation. Ça doit être ta préoccupation. Au lieu de veiller les affaires des uns des autres. Oups, ça a glissé. Désolé. On va lire ce que le Seigneur dit. Matthieu 24. Fait très vite. Le temps est... Je vais lire en français pour ceux qui... Les anglophones, s'il vous plaît, suivez. Donc, Matthieu 24, le verset 3 à 14. Je vais essayer... Écoutez ce qu'il dit. Il dit verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples viennent en particulier lui poser ces questions. Dis-nous quand cela arrivera-t-il quel sera le signe d'avènement de la fin du monde. Intéressant, n'est-ce pas ? On a l'impression que cette question-là, elle est posée dans la vie de tout le monde en ce moment. Et ensuite, regarde, regarde, tu sais, il pose une question à Jésus. Tu aurais cru que Jésus aurait répondu ce qu'ils ont posé comme question. Mais regarde ce qu'il dit. Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. quand je dis personne, ça veut dire les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs et Sam inclus. Ça veut dire vos leaders, vos mentors, tout le monde est inclus dedans. Il dit première chose que personne ne te séduise. Qu'est-ce que cela veut dire ? ce qui veut dire que toi et moi nous sommes sujets de séduction. C'est quoi la séduction ? De faire croire une chose tandis que ce n'est pas la chose. Tout simplement. Vous savez, le métier de David, c'est intéressant ce qu'il fait avec mes vidéos. Le métier de David. Vous savez, ceux qui me suivent sur Booster, vous croyez que je suis dans un truc super. Il n'y a rien d'ailleurs. C'est tout vert. Quand les gens me regardent, ils disent c'est tout beau. Je ne dis pas ce qu'il fait, c'est ça séduit. Mais c'est un peu l'oeuvre de la séduction au fait. Il fait paraître quelque chose pour autre chose. Je laisse ça suspendre. à l'éviter. Il dit ensuite, verset 5, quand plusieurs viendront en mon nom disant c'est moi je suis le Christ et séduiront beaucoup de gens. Ensuite, vous entendrez parler de guerre. Alors, bien aimé, ça fait combien de temps cette parole que Jésus a prononcée ? Au-delà de 2000 ans, vrai ? C'est vrai ou pas ? Je n'ai pas le temps de lire, le temps m'est trop limité, je n'ai pas le temps de lire, lisez jusqu'au verset 14. Et vous allez voir exactement ce qui se passe, Jésus l'a déjà prédit. Et nous, l'Église ? Qu'est-ce qui se passe ? La bonne question, c'est es-tu branché sur la bonne fréquence ? Es-tu en train d'écouter la bonne chaîne pour pouvoir avoir les bonnes infos ? Parce que le Seigneur nous a déjà prédit tout ça. Nous allons plus loin. L'apôtre Paul, 1 Timothée, vite. Le chapitre 4, le verset 1 à 3. J'étais stupéfait, en fait, ces gens-là, ils ont déjà dit cela avant même qu'on arrive aujourd'hui. Et nous, on est en panique maintenant. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1 à 3. Écoutez, c'est super génial. je n'ai pas le temps, mais l'esprit dit, merci Fabienne, l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-unes abanderont de la foi, etc. Esprit de séduction, hypocrisie, lisez-le, d'accord ? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Sincèrement, j'aurais tellement m'asseoir avec vous vous parler dessus. Je vais vous dire, cet espèce de séduction, il est présent dans l'Église. Je ne parle pas dans le monde. Je ne parle pas dans le monde. Je parle dans l'Église. Et ensuite, de Timothée, le chapitre 3, le verset 1, il dit ça, ce que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Allez à la maison, lisez-le. C'est chargé. Vous n'avez pas besoin d'écouter C-News. Encore moins BFM. C'est tout ce que je dirais dessus. Si vous lisez votre Bible, au fait, vous avez toutes les infos. Alors, pourquoi nous sommes paniqués ? Pourquoi ? Je dis pourquoi. Colossiens 1, 23 dit, demeurez fondés et inébranlables dans la foi sans se détourner. Il dit demeure, fondés, inébranlables, sans te détourner. ce qui veut dire, si tu n'es pas fondé, tu seras ébranlable. Si tu es ébranlable, tu vas te détourner. Aussi simple que bonjour. maintenant, je vais juste conclure. Comme ça, on va finir à l'heure. Tout le monde va manger à l'heure aujourd'hui. Tout le monde va manger à l'heure aujourd'hui. Première chose, tous les enfants de Dieu ont intérêt à prendre cette alerte de Dieu au sérieux. Surtout quand Israël est touché. Laissez-moi vous dire, si quelqu'un touche à mes enfants, pasteur ou pas, tu auras une imposition des mains. Je prierai pour toi après, mais tu touches à ce qui est le plus cher. Et c'est ça que représente Israël pour Dieu. Vous savez que Dieu va rester insensible à ça ? Vous pensez que Dieu restera comme ça en regardant ? Je suis en train de vous dire, même dans l'Église aujourd'hui, les chrétiens vont commencer à vraiment craindre Dieu. ceux qui jouent un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Bougez rapidement. Faites le switch. Parce que je veux vous dire, le temps est décompté. Tic-tac, tic-tac, l'heure passe. Ce que Dieu a décidé, il est sur le point de lancer. Il ne faut pas qu'on soit surpris parce que nous croyons en Dieu. Ils vont nous persécuter. Ils vont nous mettre en prison. Certains d'entre nous risquent même de perdre notre vie. Est-ce que Dieu n'existe pas ? Il faut comprendre. Leur guerre n'est pas contre nous. Leur guerre est contre Dieu. En touchant l'enfant de Dieu, ils touchent Dieu. Les choses vont tellement s'accélérer. Et je vais vous dire, Dieu m'a mis à cœur de construire un hôtel. Pourquoi cela ? Parce qu'il y en a beaucoup des pasteurs aujourd'hui qui jouent. Pasteurs, avec toutes les compassions de Dieu, s'il te plaît, redresse-toi, ressaisis-toi, reprends-toi en une fraction de seconde. Tout peut arrêter. Tout peut arrêter. Ce n'est même pas une question « J'aime Dieu aujourd'hui. » Est-ce que tu vas te mettre sur le chemin de Dieu ? Et Dieu va t'évincer. Je vous le dis, quand j'ai reçu ça, j'étais tremblant. J'ai qu'une envie, c'est de tous les jours passer mon temps à crier vers Dieu. Père, pardonne-nous le péché. Pardonne-nous nos guéguerres spirituels. Pardonne-nous nos divisions. Pardonne-nous nos péchés. Libère-nous de cela. Qu'on puisse être prêts pour ton retour. Le prêt pour l'avènement du Seigneur. Être cette Église triomphante. Être cette Église glorieuse. Non pas pour plaire l'homme. Je te le dis, bien-aimé, marque ma parole. Marque ma parole. Ce n'est même pas une question d'un homme ou d'une femme aujourd'hui. J'ai l'impression que Dieu ne rigole plus maintenant. Je te le dis, si moi, Samuel, je me mets sur ce chemin, je serai évancé. Je te le dis, Dieu est trop préoccupé dans son agenda, dans son planning, de ce qu'il a planifié de faire. Pas toi, acheter ton yacht, bâtir ta maison et acheter ta belle Tesla. Dieu n'a que faire de ça. Dieu a un plan. Il a un agenda. Et laisse-moi te dire, toi et moi, on a intérêt à rentrer dans l'agenda de Dieu ou sinon on sera en agenda. Je sais que dans l'église, on n'aime pas prêcher ce genre de choses. Je veux vous dire, il y a des prophètes comme Jérémie qui vont se lever aujourd'hui. Qui vont prêcher comme moi, je sais que beaucoup d'églises ne vont plus m'inviter. Mais vous savez, même si vous me virez de l'église, Dieu va créer des plateformes pour moi. parce que Dieu m'appelle à sonner la trompette et de te dire relève-toi, redresse-toi et remets ta vie droit avec lui. Rentre dans son plan, rentre dans son agenda, rentre dans son planning mais sinon tu seras éversé. Il n'a que faire de toi, de moi aussi. Il ne s'inquiète pas si je le titre de évêque, arche-évêque, pasteur, tout ça c'est le cadet de ses soucis. Je vous le dis. Je vous le dis, bien-aimé. Je suis venu vous donner quelque chose de très dur. Je suis venu vous donner quelque chose au risque de même mettre ma réputation en jeu. Mais vous savez, depuis que j'ai commencé dans le ministère, j'ai choisi d'obéir à Dieu, non pas un homme, non pas une femme. Ma femme et moi, on a décidé et toutes mes deux enfants on fera ce que Dieu voudra. Non ce qu'un homme voudra, non ce qu'une femme voudra. Alors je sonne la trompette où je vous suis en tant que prophète de Dieu. Église, réveille-toi. Église, redresse-toi. Église, remets ta vie en ordre parce que le temps est compté maintenant. Je ne sais pas si vous pouvez sortir à sa présence. J'entends tic-tac. J'entends tic-tac. 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 Je vais m'arrêter là pour partir en minute. David, je te laisse la parole. Merci, Église. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Merci, Pasteur Samuel. Thank you, Pasteur Samuel. Sarah, Julien, tu prends le piano, s'il te plaît. On va faire deux choses aujourd'hui. Déjà, je vous invite à vous lever. je trouve vraiment le message de Pasteur Sam très, très, très percutant. Je pense que Pasteur Samuel's message est absolument important, essentiel. Surtout pour les temps dans lesquels on vit. et ce que j'entendais pendant le message de Pasteur Sam, c'était de cultiver la présence de Dieu comme si c'était ton dernier jour. cultiver la présence de Dieu comme si c'était ton dernier jour. Mais de continuer à bâtir son royaume, ne sachant pas quand est-ce qu'il revient. On va faire deux appels. Le premier appel, c'est pour ceux qui veulent se reconsacrer sérieusement au Seigneur. Qui ont pris conscience de l'urgence qu'il y a. Le deuxième appel, ce sera pour ceux qui sont intimidés. Intimidés. Ceux qui sont intimidés. Intimidés par toutes les situations, tout ce qu'on entend dans le monde. Comme Pasteur Sam l'a dit, tout est déjà écrit. Et le Seigneur, il peut vraiment vous libérer aujourd'hui pour que vous entriez dans votre destinée. Donc si on peut avoir les équipiers de prière, et j'aimerais pour les autres qu'on chante le refrain du nouveau chant qu'on a fait aujourd'hui. Peu importe les circonstances, en toi je mets ma confiance. Vous pouvez vous approcher. Vous pouvez vous approcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada